Alors, M. le député de Terrebonne, pour votre intervention. Merci, M. le Président, de respecter cette règle de l'ancienneté vis-à-vis des nouveaux collègues comme ça. C'est très apprécié. M. le Président, la semaine dernière, le Parti libéral nous faisait le dépôt de son budget, un budget qu'on pourrait qualifier de promesse brisée. Promesse brisée, vous l'avez vu ce matin, M. le Président, à la période de questions en ce qui concerne différents dossiers, notamment dans le comté de Terrebonne ou sur la rive nord de Montréal. J'ai eu la chance ce matin de parler de l'autoroute 19, un projet qui avait, je vous le rappelle, été lancé par le gouvernement libéral, par l'ancien premier ministre Jean Charest à l'époque, en 2010, sur cette belle île de Laval, dont le député de Saint-Trose pourra probablement vous parler avec plus de détails dans les minutes qui vont suivre. Un projet qui, M. le Président, a disparu dans le budget du Parti libéral actuellement. Un projet qui vise tout simplement à essayer de donner une équité aux citoyens de la Couronne nord de Montréal, de leur permettre d'avoir des infrastructures routières à la hauteur de leur attente et également qui répond aux besoins de cette population de plus en plus émergente et de plus en plus nombreuse dans les banlieues montréalaises. Alors, vous vous rappellerez qu'en 2010, M. l'ancien premier ministre Jean Charest l'annonçait. En 2013, le PQ améliorait le projet. Je vous rappellerai qu'à l'origine, dans la première version du projet, il manquait un pont. Il manquait un pont, M. le Président, dans le projet de l'autoroute 19. C'était donc un élargissement, mais rendu au pont Athanas-David, on retombait seulement à deux voies. Donc, le principe du boulot d'étranglement était maintenu pour ce seul pont. Il a dû falloir en rajouter un autre pour permettre justement la continuité des voies de chaque côté, garder également des voies réservées pour le transport collectif, ce que le PQ a fait en 2013. Et aujourd'hui, en 2014, je vous le répète, on vient de lancer un avis de recherche ce matin. Nous cherchons où se trouve l'autoroute 19 dans les cartons du gouvernement libéral et nous attendons toujours les réponses. Le ministre, ce matin, s'est dit ému, M. le Président, des questions qu'on lui posait en Chambre. Mais peut-être que si le ministre passait plus de temps à justement utiliser le tronçon de l'autoroute 19, il serait peut-être moins ému et un peu plus préoccupé par le temps d'attente que de nombreux utilisateurs, plus de 60 000 vivent chaque matin au quotidien pour aller travailler sur l'île de la métropole et qui vient lourdement handicaper la qualité de vie de famille et de travail de nos concitoyens de la Rive-Nord. Je pourrais vous parler de ce dossier durant une heure, M. le Président, mais je vais laisser à mes collègues de l'île de Laval du gouvernement nous en parler davantage et de faire leur travail de représentation auprès de leur ministre des Finances. Au niveau de la famille, M. le Président, vous savez que c'est un dossier qui me préoccupe particulièrement en tant que porte-parole. Là aussi, on a eu des volte-faces assez intéressants de la part du gouvernement libéral dans ce budget. Vous vous rappellerez, et là, ça, c'était en campagne électorale, le PLQ annonçait en grande pompe qu'il allait indexer les tarifs en garderie à partir de 2015. C'était sa promesse. On peut d'ailleurs le voir sur le site du député de Châteauguay. C'était dans un communiqué très bien écrit. Je vous dis le député de Châteauguay, M. le Président, parce que tous les communiqués de presse du Parti libéral ont disparu. ont disparu d'Internet suivant leur élection. Plus moyen de retrouver ces communiqués. Il faut fouiller un peu partout. Mais grâce aux députés de Châteauguay, nous sommes capables d'avoir de la transparence et de la vérité sur certains aspects. Le gouvernement... Je lui en remercie parce que sans lui, je n'aurais pas eu l'information qui me confirme que la promesse libérale a été brisée, M. le Président. Brisée lamentablement parce qu'en plus d'indexer dès maintenant les tarifs en garderie dès cette année, on ne les indexera plus au coût de la vie. Si on regarde dans le budget, c'est au coût du programme que nous l'indexons. On passe de 7 $ à 7,30 $ cette année, une augmentation de 4 %, qui est beaucoup plus élevée que le coût de la vie normal, que l'indexation au coût de la vie. Mais ce n'est pas tout, M. le Président, parce que ce petit imbroglio nous amène aussi à une autre dynamique, celle du Président du Conseil du Trésor, qui, dans sa grande idéologie libérale, parle maintenant de modulation. Ça, on n'a jamais entendu parler non plus en campagne électorale, mais le Président du Conseil du Trésor nous dit que peut-être dans une commission fiscale, une commission qui viendra un jour où nous aurons plus de détails, une commission fantôme dans laquelle, évidemment, le Président veut nous amener à réfléchir, on pourrait peut-être moduler les tarifs en garderie. C'est la réflexion qui est lancée, une réflexion évidemment qui ne semble pas plaire à un bon nombre d'organismes et d'acteurs dans le milieu des services de garde. Il ne suffit que de lire les journaux à tous les jours pour le comprendre. Et ça non plus, ça ne faisait pas partie du programme du Parti libéral à la dernière campagne. Alors, au niveau du tarif, on peut voir que ce n'est pas juste une promesse brisée, il y en a tout plein. C'est comme un « package deal », là, excusez-moi l'expression anglaise, c'est un tout inclus de promesses brisées pour la même fonction. Et d'ailleurs, ce qui me préoccupe dans la proposition du Président du Conseil du Trésor, dans sa réflexion, c'est de voir si c'est sur le dos de la classe moyenne qu'il voudra faire payer justement la pérennité du réseau des services de garde. Rappelons que la modulation par revenu, là, j'aimerais bien savoir pour lui qu'est-ce que c'est la classe moyenne, ça va être quoi ces tarifs de revenus. Je suis bien intéressé, j'ai bien hâte de voir vers où ça va nous mener. Nous serons vigilants, M. le Président, à cet égard. Au niveau du développement des places en garderie, bien là, c'était un « cha-cha ». Alors ça, c'était plus intéressant, il y avait une cadence, un tempo. Et puis, on a vu la ministre de la Famille nous dire, bien, on fait un moratoire complet sur toutes les places en garderie, nous mettons un halte à tout ce développement, un développement qui est attendu depuis fort longtemps, défendu à la fois par le Parti québécois mais aussi par le Parti libéral auparavant. Mais là, hop, on fait une halte. Après quelques jours, la ministre a décidé de revenir sur sa parole, de dire, bien, finalement, il n'y aura peut-être plus de moratoire, on va lever le moratoire sur les places de l'année 2014 parce qu'on s'est rendu compte que comme les bâtiments étaient déjà pour la plupart très avancés, comme pour la plupart des investissements, on était dans une finalité, bien, on s'est dit que ça serait plate de tout démolir et de laisser ça en reste. On va l'accepter. On va l'accepter. On va permettre des places en garderie pour 2014. Très grosse surprise. Et là, on attendait de voir ce qui allait se passer avec le reste des places. Donc, les places qui étaient prévues pour 2015 et 2016 pour compléter le réseau, pour permettre aux parents et aux jeunes familles du Québec d'avoir des places de qualité dans des services de garde à tarifs réduits, quelque chose qui est demandé depuis des années par la population québécoise, le premier ministre du Québec s'est levé, M. le Président. Il a tenté de nous rassurer. Il s'est levé, je me rappelle, parce qu'il était très inspiré. Il était très inspiré. Il nous lançait des citations de Saint-Exupéry en disant qu'un enfant qui ne s'épanouit pas pleinement, c'est comme tuer un jeune Mozart. Il était là, là, tout feu, tout flamme en chambre, M. le Président. « Aucun enfant ne sera laissé pour compte. Nous ne laisserons aucun enfant sur le bord du chemin, » disait le premier ministre, là. « No child left behind. » Et dans cette grande envolée oratoire, paf, le budget arrive. Le budget arrive. Et on apprend qu'en 2015, seulement 4 000 places en garderie seront débloquées. Au lieu de 8 000, seulement 4 000. Et 4 000 seulement pour l'autre année, pour l'autre... Ça nous emmène, M. le Président, pour compléter le réseau, pas en 2016, pas en 2017, pas en 2018, pas en 2019, en 2020, 2021, peut-être même 2022, M. le Président. Savez-vous quel âge vont avoir les enfants? Savez-vous à quelle tranche de la population, là, ces personnes-là vont être confrontées? On va avoir largement dépassé le primaire, peut-être même la troisième année de celle-ci. Ça va être rendu, écoutez, presque un fantasme pour certains enfants du Québec de penser pouvoir avoir une place dans ce réseau de services de garde à tarifs réduits. On préfère étirer la sauce plutôt que donner rapidement le service à la population, parce que le Président du Conseil du Trésor pense que mettre l'argent dans nos services de garde subventionnés, ce n'est pas un investissement, ce n'est pas un outil de développement économique ou social pour le Québec, c'est une dépense, M. le Président. C'est ça, la philosophie du Président du Conseil du Trésor. Et là-dessus, évidemment, il y a un clivage avec l'opposition officielle. Alors, bien, pour ceux, là, les enfants qui sont sur le bord du chemin, moi, si j'étais eux, j'apprendrais à marcher très vite, parce que 7, 8, 9, 10 ans, ils ont le temps d'apprendre avant de pouvoir avoir une place en garderie. C'est très comme ça, M. le Président, mais c'est la stratégie du gouvernement libéral actuel. Il faut se réveiller. Et puis, quand on entend des sources gouvernementales qui sortent dans les journaux et qui nous disent « Le projet de la ministre serait peut-être de laisser mourir à petit feu certains de ces projets qui ont pris des mois et des années à se construire, à se faire analyser, à se faire confirmer pour finalement se faire accepter dans un long processus d'analyse », bien, on se dit « Est-ce que c'est ça la meilleure stratégie pour nos familles québécoises? Est-ce que c'est comme ça qu'on va donner le plus grand service à nos jeunes? Est-ce qu'investir dans leur éducation et dans tous ces services de garde qui offrent des services de qualité spécifiques à des enfants qui, parfois, en ont grandement besoin, c'est une véritable dépense ou ce n'est pas plutôt, justement, un investissement, une façon d'emmener le Québec plus loin et à s'épanouir davantage? » Est-ce pas là un outil de développement économique formidable, M. le Président? Moi, je pense à toutes ces intervenantes en garderie et intervenants qui ont mis du temps, de l'énergie et de l'argent dans des projets qui ne verront peut-être jamais le jour. Je suis très inquiet. Et on va rester vigilants de ce côté-ci de la Chambre pour savoir de quelle manière les choses vont tourner. Je pourrais vous parler des surplus en garderie, qui est évidemment une surprise. On n'en a jamais parlé en campagne électorale, mais près de 60 millions de surplus vont peut-être disparaître des coffres des CPE, des garderies privées subventionnées. Je pourrais vous parler des coupures de 6 millions dans les organismes familles, des 162 millions qui ne seront pas là pour le communautaire. Parce qu'on l'a dit, la philosophie du Président du Conseil du Trésor, c'est que ces organismes-là communautaires, ça ne doit pas être un investissement non plus. Ça doit être une dépense. Quand on s'en va voir nos gens du milieu communautaire et qu'on leur dit « on est chanceux de vous avoir ». Si on n'avait pas des gens comme vous au communautaire, ça nous coûterait deux fois, trois fois plus cher pour le Québec. On est chanceux d'avoir des gens de cœur, de passion, de conviction qui donnent autant pour si peu pour notre société. Mais quand on regarde l'argent qui est au rendez-vous dans le budget, on peut se dire, encore là, une idéologie, c'est une dépense et non pas un investissement. J'ai hâte de voir de quelle façon les gens du milieu réagiront. J'ai hâte aussi de voir le forum sur la lutte à l'intimidation. J'ai hâte d'y participer, j'ai hâte d'y être. J'ai vu également qu'en santé, on n'avait rien sur les super cliniques. On n'avait non plus aucune trace du programme de soins à domicile. Monsieur le Président, c'est donc le budget des promesses brisées. C'est la stratégie du Kinder Surprise qui consiste à se présenter devant l'électorat avec son plus beau côté chocolaté. Puis une fois qu'on commence à se faire grignoter, bien paf, il y a une surprise. Puis elle n'est pas belle, Monsieur le Président, cette surprise-là, parce qu'on l'a vue dans le budget, c'est quoi? Ce n'était pas beau. On s'est fait peut-être largement doré la pilule, comme on dit. Monsieur le Président, durant la campagne électorale, le Parti libéral a parlé des vraies affaires. Puis c'est vrai. Parce que s'il y a un parti qui a parlé d'indépendance dans la dernière campagne électorale, plus que le PQ, l'Option nationale ou Québec solidaire, tout entier, c'est bien le Parti libéral. Il n'en parlait pas de la bonne façon. Il en a parlé beaucoup. Il a parlé beaucoup de peur. Et moi, je pense que parler des vraies affaires, c'est aussi parler de la souveraineté nationale puis de l'avenir national du Québec. L'heure est au bilan, Monsieur le Président, après près de 150 ans de présence dans la Confédération canadienne, il est temps de se poser les vraies questions, de se rappeler d'où on est parti, vers où on veut aller et surtout comment on peut mieux servir dans l'avenir les intérêts économiques, culturels, sociaux du Québec pour les générations futures. À l'heure où d'autres nations à travers le monde parlent des vraies affaires aussi, comme la Catalogne le 9 novembre prochain ou l'Écosse le 18 septembre. Il serait peut-être temps, Monsieur le Président, que nous aussi nous fassions cette réflexion. Nous savons que nous devons continuer. Nous savons que rien n'est joué. Et nous savons, Monsieur le Président, que nous ne sommes pas seuls. Merci. Alors, merci, Monsieur le député Thabon, à votre intervention sur le discours du budget.